Salut tout le monde et bienvenue au camp d'été virtuel de la Bibliothèque publique d'Ottawa. Notre camp d'été s'intitule Sous le soleil. Je m'appelle Tara et je suis de retour aujourd'hui pour vous présenter une autre activité de mouvement pas mal intéressante pour la série YouTube qui s'appelle Arrombart. Prêt? Bouge! Êtes-vous prêts? Allons-y! Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que c'est la percussion corporelle. La percussion corporelle? Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, mes amis, je vais vous l'expliquer. Généralement, quand on parle d'instruments de musique, nous avons trois catégories d'instruments. La première catégorie comprend les instruments avant. Alors, ça c'est les instruments dont on se sert de notre souffle pour produire un bruit ou un son. Des instruments avant pourraient comprendre la trompette, la flûte, le saxophone et il y en a plusieurs autres aussi. La deuxième catégorie, ce sont les instruments à cordes. Alors, il y a des cordes sur ces instruments-là et elles vont résonner pour produire un bruit. Les instruments à cordes pourraient comprendre la guitare, le violon et même la harpe. La troisième catégorie, ce sont les instruments de percussion. Alors, les instruments de percussion sont des instruments qu'on doit taper, frapper, secouer pour produire un bruit. Alors, des exemples de ce type d'instrument pourrait inclure un tambour, des cymbales, des cloches et même un xylophone ou un triangle. Ding! Maintenant, la percussion corporelle, c'est la percussion qu'on va faire en se servant de notre corps comme instrument de musique. Alors, au lieu de frapper, taper et secouer des tambours, des hochets, des cloches, des xylophones, on va taper notre corps pour produire des bruits. Maintenant, avant de commencer, je vous suggère de mettre des souliers et si vous avez des souliers à semelles un peu plus durs, c'est encore mieux parce que vous allez avoir un bruit encore plus fort. Nous sommes prêts à commencer. Je vous ai mentionné tantôt que c'est une bonne idée d'avoir des souliers à semelles durs. Ça va vous donner un bruit plus fort. Aussi, c'est une bonne idée d'avoir un plancher dur. Alors, soit un plancher de bois, de céramique, mais pas de l'herbe et pas de tapis parce que le bruit ne sera pas assez fort. D'accord? Maintenant, je vais vous apprendre une série de mouvements et à la fin de notre session aujourd'hui, on va faire un segment de mouvements avec de la musique. D'accord? Pour commencer, on va compter jusqu'à 8 parce que le chiffre numéro 8 se répète dans la musique. Alors, j'aimerais que vous ayez le rythme en tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bravo! Maintenant, je vais vous montrer des mouvements. Pour le premier mouvement, on va commencer avec les pieds. On va faire une marche simple de 8 pas. Cette fois-ci, faites-le avec moi. Très bien. Maintenant, on va compter jusqu'à 8 en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, pour faire un autre mouvement avec nos pieds, on peut sauter dans les airs. Faites-le avec moi, 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. Maintenant, on peut aussi alterner nos pieds. Alors, je sais qu'on a fait une marche simple, mais cette fois-ci, avec chaque pied, on va le taper 2 fois. Excellent! Maintenant, on va introduire une pause. Ça, ça veut dire qu'à un certain point, on ne va rien faire et il n'y aura pas de bruit. Alors, comment pourrait-on faire ça? Alors, comment pourrait-on faire ça? Comme ça. Alors, si je compte jusqu'à 8, vous allez voir où est la pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Écoutez-le. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excellent tout le monde! Maintenant, on va passer à une autre partie du corps. Pour faire le prochain bruit, on va se servir de nos mains sur nos cuisses. Alors, avec moi, on va taper nos mains sur nos cuisses 8 fois. Faites-le avec moi et puis cette fois-ci, on va compter jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, maintenant, on va croiser nos mains à chaque fois qu'on tape. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand on écoute, on dirait que c'est la même chose. Mais quand on le regarde, on voit les mains qui se croisent et c'est un peu plus intéressant et aussi un peu plus difficile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cette fois-ci, on va faire des bruits, mais plus lentement. Il va y avoir une pause entre chaque fois qu'on tape nos cuisses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si je ne compte pas à haute voix, on l'entend comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut aussi alterner et croiser nos mains pour faire ce rythme-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super! Maintenant, on va faire une pause après chaque trois fois qu'on tape des cuisses. Alors, on va commencer avec la main et la jambe qui se trouvent sur un côté. et puis on va alterner et puis on va alterner les mains à chaque fois qu'on change de bord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faites-le avec moi. Excellent tout le monde, on va passer à un autre mouvement. Le prochain mouvement s'agit de se servir de nos mains sur notre cœur. Comme ça. Essayez-le avec moi. On va faire ça huit fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super! Maintenant, je vous ai montré qu'avec nos pieds et avec nos cuisses, on peut introduire une pause. On va faire la même chose en haut ici. On va commencer à taper trois fois et ensuite avoir une pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bravo! Maintenant, on peut avoir une pause après chaque fois qu'on tape. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, il y a plusieurs rythmes qu'on peut faire. Maintenant, on va passer à un autre mouvement. On va continuer maintenant à faire des bruits avec nos doigts. Alors, je sais que quelques-uns parmi vous, vous savez déjà comment claquer des doigts. On se sert de notre pouce et de nos doigts et puis, avec de la force, on peut claquer nos doigts. Ça va prendre un peu de pratique pour certains parmi vous, mais ça va venir. Alors, on va l'essayer huit fois. Comptez maintenant avec moi et essayez-le. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois sans compter. Maintenant, on peut alterner et introduire des pauses. Alors, cette fois-ci, on va le faire trois fois de suite. Et puis, ensuite, on va insérer la pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super! Maintenant, on peut insérer une pause après chaque fois qu'on claque des doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excellent! Ça va prendre un peu de pratique, mais vous allez l'avoir. Si vous trouvez ça trop difficile, vous pouvez toujours taper des mains. On va passer maintenant aux mains. Ça va être la partie la plus facile. Vous avez travaillé très fort. Et maintenant, on va faire quelque chose d'un peu plus facile. Ça va prendre un peu moins de concentration. Cette fois-ci, on va taper des mains huit fois. Faites-le avec moi. Excellent! Maintenant, on va compter jusqu'à huit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va insérer la pause avec chaque troisième coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super! Super! Maintenant, on va alterner. On va insérer une pause après chaque fois qu'on tape des mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excellent! Maintenant, on va incorporer d'autres gestes. Alors, nous ne sommes pas obligés de garder nos mains dans une place. On peut les taper dans les ailes, de côté, devant nous, en bas. Alors, essayons ça un petit peu. On va commencer et essayer de me suivre. On va commencer et essayer de me suivre. Je vais vous montrer un mouvement vraiment amusant qui s'appelle les essuies-glaces. Alors, on va imaginer que nous sommes en voiture. Et puis, tout à coup, la pluie commence à tomber. Il y a un gros orage. Et puis, on doit mettre en marche les essuies-glaces pour pouvoir voir où nous sommes en train de conduire. OK? Alors, pour faire les essuies-glaces, on prend nos bras comme ça et nos mains vont taper la partie ici. Et l'avant-bras. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Essayez-le avec moi. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Excellent! Je suis allée au chalet durant la fin de semaine. Et puis, il y avait beaucoup de moustiques. Alors, je vais vous montrer un mouvement qui s'appelle les moustiques. On va faire semblant que nous sommes dehors. Il y a plusieurs moustiques autour de nous qui veulent nous piquer les jambes et les chevilles. D'accord? Essayons ça. Pour réaliser ce mouvement, on doit d'abord lever une jambe. Et puis, on va taper notre cheville avec notre main extérieure. Et ensuite, notre main intérieure. Alors, ta jambe va bouger un petit peu comme ça. Et ensuite, tu vas déposer ta jambe pour faire un bruit avec ton pied à terre. Ensuite, on fait de la même chose de l'autre côté. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Je vous ai montré plusieurs mouvements et plusieurs rythmes qu'on peut faire. Mais, vous pouvez en inventer par vous-même. Je vais vous montrer une combinaison qu'on peut faire avec les différentes parties du corps et des rythmes un peu plus compliqués. On va commencer à taper des mains une fois. Ensuite, on tape notre cuisse. On dépose notre pied à terre. Et on fait la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, si vous voulez, on peut taper deux fois. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si vous trouvez ça un peu facile, vous pouvez augmenter la vitesse pour voir si vous pouvez continuer le rythme, mais un peu plus vite. Super! Je pense qu'on est prêt à ajouter de la musique. Sous-titrage ST' 501 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 Eh bien, mes amis, j'espère que vous vous êtes bien amusés aujourd'hui et que vous avez aimé apprendre comment faire de la percussion corporelle. Je vous encourage de développer vos propres rythmes et mouvements et d'utiliser de la musique et des chansons que vous avez chez vous que vous aimez beaucoup. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501 ... ...